Ce week-end, la fête de la musique, des conférences et la fête de la Saint-Jean. Bonjour tout le monde, vous écoutez bien Info 83, nous sommes le vendredi 21 juin 2024 et bienvenue dans notre agenda hebdomadaire. Tous les vendredis, on vous propose plusieurs sorties à faire dans le week-end, c'est parti ! Ce soir, vous ne pourrez pas passer à côté de la fête de la musique. A cette occasion, toutes les communes aux alentours proposent des activités et des spectacles pour faire la fête toute la soirée. Vous pouvez vous rendre par exemple Place des Poilus à Sifour ou Salle-Jean-Moulin, Jardin Frédéric Mistral, Galerie de l'Olivier, rue Gambetta et autres à Olioule. Pour vous restaurer, la gare propose un aïoli prévu à 21h30, puis la fête continue Place de la République. A la Seine-sur-Mer, ça se passera dans le centre-ville à Berthe et aux Sablettes et à Toulon, dans le centre-ville et quartier du Mourillon avec plus de 30 scènes en tout. Vous pouvez vous rendre aussi à Soliespont, au centre-ville et Parc du Château, à la Farled, au Jardin de la Médiathèque et Place de la Liberté et dans toutes les autres communes, il y a forcément des activités qui sont prévues à l'occasion de la fête de la musique. Ce 21 juin, c'est également le début de l'été, alors on commence à en profiter. Pour le samedi 22 juin, une séance de yoga à l'occasion de la journée internationale du yoga aura lieu de 9h30 à 11h à la salle Mireille Gamba de la Farled. Et n'oubliez pas votre tapis de sol ! Profitez également du bal des sapeurs-pompiers à 19h au parking de la salle Lanza à Solies-Touca. A Soliespont, à 20h, se déroulera le concert de l'OHTVM, donc l'Orchestre d'harmonie Toulon-Var Méditerranée, à la Cour d'honneur du Château. Une conférence dédicace avec Marie Gillet aura lieu à 15h à la médiathèque Jacques Duhamel de Sanary. C'est aussi le dernier jour du festival Harmonie de la Seine-sur-Mer avec un concert de la Lyre d'Olioule. Samedi et dimanche, des conférences sur le bouddhisme de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30 au Centre bouddhiste de Sanary-sur-Mer vous permettront de comprendre ce mode de vie méconnu. Lundi 24, c'est la fête de la Saint-Jean. Pour cette occasion, la Farled organise de nombreuses activités et une fête foraine sera d'ailleurs installée de ce vendredi jusqu'au lundi 24, Place de la Liberté et parking de la salle des fêtes. Pour dimanche 23, vous pourrez assister au gala de l'école de musique de Lacroix à 14h30 à l'espace Culture Mourique. Pour finir ce week-end, un vide-grenier du Secours catholique sera installé de 9h à 17h au parking du Boulodrome de Soliespont. Et enfin, on vous propose deux expositions. Une sur Marie-Paul Hervier du 20 au 27 juin 2024 à la Seine-sur-Mer et samedi 22, c'est le dernier jour de l'exposition Nature à la Loupe au muséum départemental du Var à Toulon. Info 83, vous c'est un bon vendredi, un bon week-end. Profitez bien de la fête de la musique ce soir, reposez-vous bien et peut-être à la semaine prochaine.